Je passe la parole sans plus tarder à madame Rissiguier pour le groupe La France Insoumise, également pour une durée maximale de 4 minutes. C'est à vous. Je vous remercie. Monsieur le Président, chers collègues, avec l'événement du web 2.0, de nouveaux médias sont apparus. Cette deuxième génération du web permet à chaque internaute de déposer et de promouvoir du contenu sur un réseau informatique mondial, potentiellement visible par des millions d'internautes, exposant ainsi les plus jeunes générations. Votre proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfant de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne vient donc combler un vide juridique et c'est une bonne chose. Le phénomène de popularisation d'enfants et d'adolescents sur Internet s'étend sur de nombreuses plateformes comme Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, avec des formats plus variés que la vidéo qui nous occupe ici, comme la photo ou les stories. Créés à l'initiative des parents ou des adolescents, les contenus sont divers, culturels, scientifiques, journalistiques et plus ou moins personnels, surtout lorsqu'il s'agit d'orchestrer en vidéo son quotidien. La frontière entre le simple partage en ligne, la recherche de popularité ou la démarche commerciale n'est pas toujours clairement affichée et la notion de travail n'est pas toujours évidente. Certains de ces influenceurs parviennent à obtenir une grande visibilité auprès de communautés d'internautes. Cette web notoriété est lucrative et convoitée par les marques ou sociétés de communication qui ne proposent pas forcément une rémunération directe, mais des accès à des lieux privilégiés, des voyages ou à des produits marketing, en échange de contenus promotionnels. Ces contreparties ne sont pas actuellement valorisées comme des revenus financiers, ni même soumis aux cotisations sociales, et peuvent pourtant atteindre des sommes conséquentes. Cette situation nécessite donc bien de légiférer. Cependant, cette proposition de loi gagnerait à aller plus loin sur certains points. Afin que l'intention des parents et de leurs enfants soit clairement identifiée comme une démarche à but de promotionnel, il semble opportun qu'après une demande préalable auprès de la Commission des enfants du spectacle, soit obligatoirement créé un compte professionnel sur ces plateformes qui inclurait le numéro d'agrément délivré par la préfecture. De plus, les contreparties matérielles non valorisées pourraient quant à elles faire l'objet d'une déclaration à partir d'un seuil défini. Enfin, dans l'article 2, relatif à la méconnaissance de l'obligation d'autorisation individuelle, le délai de retrait devrait être précisé. Le terme « promptement » est trop vague. Il en est de même pour l'article 5, relatif aux droits d'oubli numérique. L'expression « dans les meilleurs délais » est à définir en nombre de jours précis. Nous proposerons des amendements allant dans ce sens pour l'étude du texte dans l'hémicycle. Mais comme vous le voyez, nous y sommes plutôt favorables. Je vous remercie. Promptement, c'est tout simplement ce qui est prévu par la loi pour la confiance de l'économie numérique. Alors, on peut exiger des choses beaucoup plus précises, notamment dans le cas de contenus terroristes ou pédopérographiques qui sont manifestement illicites. Dans ce cas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le terme « promptement », j'ai simplement repris ce qui était déjà écrit dans la loi. Maintenant, bien entendu, on pourra discuter si vous souhaitez d'amendements en ce sens. Madame Rissiguier, sur quoi je ne vous ai pas répondu ? Je vous remercie. Non, j'aurais juste aimé avoir votre avis sur la proposition de prendre en compte les choses qui ne sont pas valorisées, comme les voyages ou comme les objets qu'on peut offrir, etc. et de le compter comme rémunération, et puis aussi sur l'obligation d'avoir un compte professionnel sur les plateformes qui inclut l'agrément de la préfecture, pour pouvoir mieux identifier, pour que même psychologiquement, l'enfant et le parent prennent conscience que c'est professionnel et qu'il s'agit d'un travail. Je vous remercie. Alors, la proposition de loi telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui prévoit que tous les revenus directs et indirects sont pris en compte. Voilà, ça c'est déjà... Après, sur le compte professionnel, encore une fois, je rappellerai que si vous voulez monétiser vos vidéos, effectivement, il faut produire des coordonnées bancaires, et donc une carte bancaire, donc il faut avoir 16 ans pour avoir droit à cette carte bancaire. Et dans le cas contraire, effectivement, eh bien, c'est pour ça que nous nous proposons l'article 3, qui va mettre en place une obligation de déclaration, et qui va prévoir que les entreprises qui feraient appel à des parents qui exçoiteraient l'image de leurs enfants, eh bien, puissent effectivement être l'objet d'une amende, si jamais ils ne respectaient pas les dispositions telles que prévues par la loi. Merci. Merci.